Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de mercredi Christ seul, la grâce seule Lisons Ephésiens 2, les versets 8 et 9 Romains 3, les versets 23 et 24 Romains 6, les versets 23 et Romains 5, les versets 8 à 10 Qu'enseignent ces versets sur le plan du salut Ephésiens 2, les versets 8 et 9 Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie Romains 3, les versets 23 et 24 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ Romains 6, verset 23 Car le salaire du péché c'est la mort Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ Notre Seigneur Romains 5, les versets 8 à 10 Mais Dieu prouve son amour envers nous En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs Christ est mort pour nous A plus forte raison donc Maintenant que nous sommes justifiés par son sang Serons-nous sauvés par lui de la colère Car si, lorsque nous étions ennemis Nous avons été réconciliés avec Dieu Par la mort de son Fils A plus forte raison, étant réconciliés Serons-nous sauvés par sa vie Dieu a conçu le salut comme un don Son Saint-Esprit nous amène à accepter Par la foi ce que Christ a assuré Avec autant de libéralité Par sa mort sous la croix du Calvain Jésus, le divin Fils de Dieu A offert sa vie parfaite En expiation pour nos péchés La justice divine exige une obéissance parfaite La vie parfaite de Christ Remplace nos vies imparfaites Notre transgression de la loi divine Nous condamne à la mort éternelle La Bible est claire Par nos choix impis, nous sommes privés de l'idéal de Dieu pour nos vies Nous avons péché Livré à nous-mêmes Nous ne pouvons remplir les justes exigences d'un Dieu Saint Par conséquent, nous méritons la mort éternelle Mais il y a une bonne nouvelle L'apôtre Paul nous assure que le salaire du péché, c'est la mort Mais le don de la grâce, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur Romains 6, verset 23 Cet don immérité, si on pouvait le gagner par nos œuvres, nous le gagnerions Et s'il y a bien une vérité qui émane de l'Évangile, c'est que l'on ne peut gagner le salut Martin Luther et les réformateurs protestants découvrent Christ et Christ seul comme leur source de salut C'est là que Luther commençait à prêcher le message de la grâce salvatrice de Christ Des foules se pressèrent pour entendre ce message sincère bouleversant Ces paroles étaient comme un verre d'eau fraîche dans le désert aride de leur existence Les gens étaient enchaînés par les traditions de l'Église médiévale Et maintenus en esclavage par des rituels vieux de plusieurs siècles sans aucune vie spirituelle Les messages bibliques de Luther touchèrent les cœurs et des vies furent changées Alors que Luther lisait le Nouveau Testament, il fut bouleversé par la bonté de Dieu Il fut étonné par le désir de Dieu de sauver toute l'humanité En ce temps-là, les dirigeants de l'Église enseignaient que le salut était en partie l'œuvre des hommes et en partie celle de Dieu Luther découvrit que la mort de Christ sous la croix était suffisante pour toute l'humanité Le Christ a été traité selon nos mérites, afin que nous puissions être traités selon ses mérites Il a été condamné pour nos péchés auxquels il n'avait pas participé Afin que nous puissions être justifiés par sa justice, à laquelle nous n'avions pas participé Il a souffert la mort qui était la nôtre, afin que nous puissions recevoir la vie qui était la sienne Texte tiré du livre Jésus-Christ au chapitre 1 à la page 16, livre écrit par Ellen G. White Quel magnifique résumé de l'Évangile ! Que nous soyons justifiés par une justice à laquelle nous n'avions pas participé ! Quelle promesse ! Si le salut est l'œuvre de Dieu en Christ, quel rôle nos bonnes œuvres jouent-elles dans la vie chrétienne ? Comment affirmer l'importance des bonnes œuvres dans notre vécu, mais sans en faire le fondement de notre espérance ? Au revoir ! Et à demain si Dieu veut ! Dieu nous parle ! Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.